Une fontaine de bières en plein milieu d'un centre d'un village, ça je n'avais jamais vu de ma vie. C'est le rêve de beaucoup de gens belgien ici. Vous avez beaucoup de bières en Belgique, mais vous n'avez pas. Bonjour à tous les amateurs d'un monde à part. Aujourd'hui je me trouve en Slovénie, en plein milieu de la campagne, et je suis dans un des endroits les plus dingues que j'ai vu de ma vie. Dans ce village, en plein cœur de ce village, sur la place du village, des fontaines de bières qui coulent à foison, c'est tout de suite dans un monde à part. Alors imaginez-vous, en Slovénie il y a une règle, je trouve ça vraiment super comme règle, lorsqu'une personne gagne le jackpot à la loterie nationale, et bien elle doit reverser 15% à la municipalité. Et bien un jour, dans ce tout petit village de Slovénie, et bien il y a un monsieur qui a gagné pas moins de 26 millions d'euros, et donc, oh, voilà, thank you, voilà. Voilà, en plein milieu de mon petit discours, j'ai déjà le verre de bière. Et bien cette personne a gagné 26 millions d'euros, la municipalité a donc hérité de 4 millions d'euros, et qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire ? Ils ont décidé de faire des fontaines de bières en plein milieu du village. On n'est pas du tout dans un bar ici, on est sur la place du village, et les gens viennent prendre du bon temps ici, et donc tout autour d'eux, il y a des fontaines de bières. On a 6 bières différentes, et toutes les semaines, ils changent les barils de bières, et on peut goûter de nouvelles bières. Et donc, pour ceux qui adorent la cervoise, ils peuvent déguster ici leur petite bière, en plein milieu de la place du village. Alors il faut savoir qu'ici, on est dans la région de Sevinska, en Slovénie, et cette région est très célèbre pour ses champs de houblon. La Slovénie est le troisième producteur de houblon en Europe, et notamment dans cette région-ci. Et donc, la municipalité, lorsqu'ils ont hérité de manière miraculeuse de cette somme d'argent gigantesque, elle a voulu faire quelque chose en lien avec la bière. Ils ne se sont pas contentés de faire une statue, ils ne se sont pas contentés de faire peut-être une reproduction des champs de houblon. Non, ils ont carrément fait des fontaines de bières en self-service. Alors ce n'est pas gratuit, il faut acheter un verre comme celui-ci. Et regardez ici, à la base du verre, on a une mini-puce, une micro-puce, et cette puce-là se connecte automatiquement à la fontaine. Et lorsqu'on place le verre à la base de la fontaine, hop, regardez, automatiquement, ça se verse. Ah, très très bonne. On a même une fontaine à eau pour rincer son verre et pouvoir goûter les bières les unes après les autres. Hello. Hello. Where are you from? Spain. Spain? Spain. So, que piensas de esto? Eh, está muy bien. Es increíble, no? Había que generalizarlo. Ah, 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 ah. Tu le savais avant que... Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Et tu vies pour ça? Bien sûr, oui, oui, oui. Oui, oui. J'ai venu avec mon fils, pour faire un tour en Eslovenie, pour aller à la Croacie, et nous venons pour ça. Et nous venons pour ça, oui, oui. Comment est-ce la cerveza? Est-ce bien, est-ce bien. Est-ce bien, oui, oui. J'aime beaucoup la tourbe. Ah, c'est bien. Est-ce bien. Tu veux avoir ce que tu es en Espagne? Oui, oui. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Muchas gracias. Adiós. On va goûter une deuxième, et on va essayer de pouvoir terminer cette séquence jusqu'au bout. Alors, c'est une technique vraiment incroyable, parce que, vous savez, servir une bière, ce n'est pas simple. Pour ceux qui ont déjà essayé de se servir une bière au fût, ce n'est jamais simple de gérer aussi la mousse. Et bien là, automatiquement, on a une bière qui est bien servie, qui ne déborde pas. c'est assez incroyable, cette technologie, qu'ils sont parvenues à mettre au coin. Alors, je le rappelle, l'abus d'alcool nuit à la santé, mais de temps en temps, dans des endroits comme celui-ci, on peut se permettre de petits écarts. No fountain for the dogs? Really? I don't like beer. I always drink wine. Okay. But well, the fountain of beer is only one thing in the place. One place. I love Slovenia. I'm going to, with a camper, to see all the floor. And somebody speak about this. I say, really? It's not possible. And I say, well, okay, we come. And you see that one is green. One cerveza is the color green. Yes? Yes. 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 Come on. Well, this lady is not an amateur beer. For sure, she wants to come here. And apparently, there is a beer pretty special. I don't know if it's this or this. You speak French? Yes. I don't know why. 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 Imagine you, we have even some blue stones here. Look at this. It's not for the light. It's really what it is. It's really what it is. This is another beer with hemp. So if you're not happy before, now you will be for sure. And tell me, how many beers can the people serve themselves? As much as they like, but actually, one chip is for six, six times for one liter. Imaginez-vous, with one small piece, we have the right to serve six times and it's only 10 euros. So we're not even at 2 euros the beer, we're at 1,60 euros the beer. So as the lady said, yes, it's actually less expensive than in Belgique. Look at this. we have this system, which is an ascensor. It goes up and they can go down under the ground to change the beer barrels. And they do that once a week. So it's a really ingenious system, to tell you. So here, I have a lot of chance because the lady, who works here, will show me how the change of beer barrels in this very ingenious system of ascensor which allows to access these barrels under the ground. Alright. So first, I have to check. Wow. Wow. C'est vraiment un système incroyable, totalement ingénieux. On se croirait dans un film de James Bond consacré à la bière. On a cette espèce d'ascenseur qui sort du sol avec tous les fûts de bière. tout ce qu'on met ici va dans le fond. Il y a une température qui n'est pas suffisant. Ok. Ah, donc la température naturelle au sous-sol, elle est fraîche et donc ça permet aux bières de conserver leur fraîcheur. Il n'y a pas de frigo. C'est naturellement que sous-sol les bières restent à température. Et ensuite, on le repose. Et ici, il y a aussi le système où on peut voir combien il y a dans l'intérieur. Dans l'éleveur. dans l'éleveur, il y a les steps. Ah, ok. Alors ça, comment bien utiliser 4 millions d'euros lorsqu'on gagne à la loterie. Eh bien, voilà une solution. Et alors, ça peut paraître anecdotique. Ça peut paraître parfois même absurde d'avoir des fontaines de bières. Mais en termes touristiques, vu que c'est une idée innovante, géniale, que ça n'a jamais été fait ailleurs, eh bien, ça amène énormément de touristes et de visiteurs ici dans la région. Donc, le système nous dit qu'il y a des erreurs ou quelque chose qui est perturbé, on peut le fixer au premier avec le computé. Si ça n'a pas fonctionné, on va dans l'intérieur et on va essayer de prendre la main. C'est impressionnant, merci. Et voilà, la nuit commence à tomber. On a allumé les éclairages publics. Je propose donc que cette découverte étonnante des fontaines de bières de Slovénie se termine ici. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et aussi à nous rejoindre dans cette communauté de voyageurs en vous abonnant à notre page Facebook. Car vous le savez, ce monde à part, à très vite pour d'autres aventures étonnantes dans votre monde à part. Et si vous souhaitez découvrir encore plus de contenu de ce monde à part, n'hésitez pas à rejoindre notre communauté de voyageurs en vous abonnant à notre page Facebook. de la chaîne de la chaîne. C'est parti. C'est parti. C'est parti. de la chaîne.